Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique du CAC 40, une très belle séance qui s'achève, mais comme d'habitude, et on reprend nos vieilles habitudes, l'analyse technique de mon action du jour qui est aujourd'hui SOMFI, qui s'offre une progression de 13,4%, 13,4% tout d'abord avec un gap, vous voyez qu'il n'y a pas de cotation entre les plus hauts de la bougie du 20 juillet et les plus bas de la séance du 21 juillet, ce gap est un signe de force qui renforce le message délivré par la progression du jour. En plus, lorsque l'on observe les volumes, on voit que cela détonne de manière évidente avec les précédentes bougies de volume ici, et on voit que l'explosion des transactions est justement quelque chose qui également donne du crédit à ce qui vient de se passer, et c'est intéressant, et vous allez comprendre pourquoi, pour de multiples raisons. Tout d'abord, on va faire le tour des tendances. La moyenne mobile à 200 jours est ascendante, on est au-dessus, donc la tendance de long terme est haussière. La moyenne mobile à 50 jours monte à présent, c'est-à-dire que la tendance de fond est haussière. On est avec une M20 et une M7 qui montent aussi, donc la tendance générale et la tendance immédiate sont haussières, et le croisement M7-M20 est un autre signal intéressant. Comme si cela ne suffisait pas, on vient de s'extraire d'un canal de latéralisation dans lequel on évoluait depuis des mois, depuis début de l'année quasiment, depuis 7 janvier. Et c'est uniquement maintenant, après 6 ou 7 mois de congestion, que finalement, on arrive à sortir de notre torpeur, et on l'a vu de très belles manières. Alors, plusieurs façons d'établir une stratégie. La première des choses, c'est de remarquer déjà à présent, étant donné que nous sommes sortis d'un canal, la règle de base, c'est de prendre la distance parcourue avant la résistance, et de reporter cette zone par-delà la résistance, ce qui nous donnerait un objectif qui n'a pas encore été atteint, puisqu'il s'agit de viser les 172 à peu près euros par action. Mais ça ne suffit pas, on va aller un petit peu plus loin, et on va aller plus loin avec un indicateur technique que vous n'avez peut-être pas sur votre plateforme, si c'est une plateforme bas de gamme, on va dire, c'est Courbe Copoc, qui est en fait une moyenne de 2 taux de variation, pour faire très simple. Et l'élément important ici à comprendre, c'est que nous avons eu la Courbe Copoc qui est passée au-dessus de zéro. Autrement dit, elle délivre un signal haussier, et ça arrive relativement rarement, et suffisamment rarement, pour qu'on essaie de backtester ça, c'est-à-dire soumettre ça au feu des statistiques, et voir ce qu'on peut en attendre. Normalement, quand on passe au-dessus de zéro, c'est un signal haussier. Et lorsque ça passe en dessous de zéro, ça veut dire que, clairement, la tendance haussière a un gros coup de mou. Et on va donc regarder ce qui se passe, la stratégie sera la suivante. On va regarder ce qui s'est passé lors des précédentes occurrences, lorsque Courbe Copoc est passée au-dessus de zéro. Et on va faire le pari suivant. Lorsque cela se produit, si on prend la distance parcourue entre le niveau de clôture de la bougie et les plus bas récents, et bien ici, clairement 13%, ça veut dire qu'il n'y a plus de change pour qu'on fasse 13,07% dans le sens de la hausse, plutôt que l'on fasse 13,07% dans le sens de la baisse. Et on va voir si cette stratégie aurait permis de gagner de l'argent. Alors, première occurrence, et c'est déjà un échec, puisque vous voyez, le signal a été donné sur cette bougie, là. Et je ne sais pas pourquoi j'ai dit que c'était un échec, d'ailleurs, puisque, comme vous pouvez le voir, c'est une réussite. Donc, puisque si vous prenez la distance qui a été parcourue, ça commence bien, entre le signal qui a été donné et les plus bas récents, c'est-à-dire 5,28%. Est-ce qu'on a d'abord fait plus de 5,28 ou moins 5,28 ? On a fait même 13,29% pour l'instant. Donc, je ne sais pas pourquoi je me suis trompé de bouton. C'est un plus, donc c'est un succès. Autre occurrence, ici, comme vous pouvez le voir, c'est encore un succès, puisque le signal a été donné sur cette bougie-ci. A-t-on d'abord fait moins 6,92 ou plus 6,92 ? On voit qu'on a d'abord fait 9, puis on est redescendu, puis on a même fait plus 13, en fait. Donc, c'est un succès. Troisième, un succès encore. Le signal a été donné ici. A-t-on d'abord fait la distance qui correspond à la clôture de la bougie, moins les précédents plus bas, moins 61 ou plus 61 ? On voit bien qu'on a d'abord fait, voilà, plus 14, 15, etc. Bref, vous avez compris. A noter également que j'ai filtré, j'ai pris que les signaux qui étaient donnés, alors que la tendance de long terme était haussière, c'est-à-dire que si on était en dessous de la M200, je n'ai pas pris le signal, puisque c'est un peu mon coupe-circuit. Encore un succès ici, à regarder un petit peu la progression, puisque si on avait pris le signal sur cette bougie, eh bien, il ne s'agissait pas, il s'agissait de ne pas faire, eh bien, 12 ponants. Le plus bas récent, il était là, à 5,58. Et on a même fait, si on regarde où on en est maintenant, à 70, 72%. Donc, encore un succès, encore, encore, encore un succès, encore un succès. Un échec que je vais, justement, détailler avec vous, puisqu'il ne s'agirait vraiment pas de croire que l'analyse technique et que mes stratégies fonctionnent à tous les coups. Le signal a été donné sur cette bougie-ci. A-t-on d'abord fait moins 3,01 ou plus 3,01 ? Et comme vous pouvez le voir, on a fait... Alors, c'est un peu compliqué, parce qu'il semblerait qu'on a fait plus 3,01 avant de faire moins 3,01. Ça s'est fait vraiment au pourcentage près. Enfin, bon, j'ai mis un petit rouge pour la forme. Voilà, encore un vert, encore un vert, encore un succès, deux échecs, un succès, un succès, un succès, deux échecs, deux succès. Et ça y est, on est à l'origine de la cotation de SOMFI, c'est-à-dire en 2015. Et le taux de réussite qui accompagne ce backtest est le suivant. On en est donc à 28 succès... Enfin, pardon, je raconte n'importe quoi. 15 succès... Non, je raconte encore n'importe quoi. C'est ça. 15 succès et 5 échecs, autrement dit, un taux de réussite de 75% de la stratégie. Et encore, c'est beaucoup plus beau qu'il n'y paraît, puisque vous risquez beaucoup moins que ce que vous pouvez gagner. Mais en tout cas, voilà l'idée. 75%, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si ce backtest était valable, et il n'est pas valable, parce qu'on ne peut pas établir des lois sur 20 occurrences, il demeure qu'on aurait plus de chances, vous l'aurez compris, de faire plus 12.95 que moins 12.95. Alors, j'espère que cette analyse technique et cette stratégie de trading vous a plu. Je vous rappelle que si vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, ou que vous me suivez sur Twitter, sur Boursorama, sur Facebook, vous aurez des analyses tous les jours. N'hésitez pas, et également, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site de podcast, qui est évidemment gratuit. Si vous perdez de l'argent en bourse, vous pourrez apprendre beaucoup des meilleurs traders que j'ai interviewés, et réduire considérablement votre période d'errance en vous inspirant de ce qu'ils disent. Adresse sous la vidéo. On passe tout de suite à l'analyse technique du CAC 40. Et c'est bien le rebond qui perdure. On a un rebond technique qui peut surprendre à moitié en ce sens, mais je ne vais pas refaire l'analyse d'hier. En ce sens où il n'y avait pas de support sur le CAC 40. J'ai déjà expliqué, regardé la vidéo d'hier, qu'il y avait bien support sur le CFD et le futur, mais il n'y avait pas de support sur le CAC 40. Toujours est-il que le Harami haussier signalé hier, et dont on pouvait prendre les conclusions haussières avec des pincettes, a bien été suivi aujourd'hui d'une belle progression. Cette progression nous permet de combler complètement le gap 6419-6404, dont j'ai expliqué hier pourquoi il ne fallait pas s'attendre à ce qu'il fasse beaucoup de résistance. On l'enlève. Et vous avez deux choses intéressantes à noter. La première des choses à noter, c'est qu'on a ici ce qu'on pourrait appeler une figure d'élargissement descendante. Ce genre de figure se casse plus souvent par le haut que par le bas. La deuxième des choses, c'est que finalement, la vague de Wolf qu'on a faite figurer, regardez, c'est ici, 1, 2, 3, 4, 5, est active, il n'y a pas de doute. Moi, j'aime bien quand on clôture en dessous et qu'on revient au-dessus, mais si on s'en tient aux règles de construction, la vague de Wolf, celle-ci est complètement valable et donne pour objectif d'aller chercher la hauteur du point 4 ici, à savoir aller chercher 6 562. A noter quand même au passage que si on va chercher cette zone des 6 562, ce serait que le premier objectif. Le deuxième objectif serait d'aller chercher un contact avec la ligne ici de 4, donc sur cette, je raconte n'importe quoi, 1, 4, c'est-à-dire un contact sur cette demi-droite-là. Je vais mettre les points parce que comme ça, ça sera plus clair pour les débutants. Et troisième chose, on remarque quand même que pour l'instant, la correction que j'attendais voir au moins aller chercher le support mensuel 6 100, 6 170 n'a pas eu lieu. Ce n'est pas fini. J'ai déjà expliqué à moult reprises que pour moi, le scénario d'un retour sur le support ici, 6 113, 1170, ne sera validé que, enfin, le scénario sera invalidé que si on clôture au-dessus de la zone 6 657, 6 688. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je peux tout à fait envisager que l'on fasse une dernière attaque, pourquoi pas ici d'ailleurs, pour aller chercher le support. Alors, je n'en sais rien, mais encore une fois, ce sont des considérations d'analyse technique, pas de trader. Pour l'instant, on est entre deux eaux. Les chandeliers japonais sont favorables. Déjà, le chandelier japonais du jour, et tu termines sur le plus haut, quasiment sur le plus haut, c'est un passant de ceinture, c'est haussier. Deuxième chose, lorsque l'on ajoute ce signal-là au haramie précédent, ça s'appelle un Twin Side Up. C'est également une configuration qui est haussière. Et on a également les bougies Aikinashi. Alors, j'avais expliqué hier que la bougie Aikinashi n'était pas favorable, elle était même baissière puisque c'était une bougie rouge et qu'elle n'avait pas de mèche haute. Et là, vous voyez, ça n'a pas été du tout dans le sens de la continuation de la baisse, puisqu'au contraire, on a une bougie verte sans mèche basse, une bougie qui est plutôt haussière. Rapidement, on regarde les bougies de celui-là N-Break. Et là, vous remarquez que, pour l'instant, on n'a pas eu de confirmation. On a eu une seule attaque rouge, un seul bloc rouge. Normalement, c'est-à-dire statistiquement, on n'a plus souvent un deuxième bloc rouge qu'un bloc vert après un premier bloc rouge. Je le reformule pour les débutants. Quand on a un premier bloc rouge, on n'a plus souvent un deuxième bloc rouge qu'un bloc vert. C'est statistique. Pour l'instant, ce n'est pas du tout ce qui est en train de se passer à suivre. Et on regarde tout de suite les éléments techniques. Et les éléments techniques montrent que ça s'améliore. Alors, attention, il ne faut pas non plus se voiler la face. Alors, la moyenne mobile à 7 jours, elle est toujours descendante, mais on est au-dessus. Donc c'est-à-dire que la tendance immédiate, elle est neutre, elle n'est plus baissière. La moyenne mobile à 20 jours, elle est également toujours descendante, mais par contre, on est en dessous. Donc la tendance générale est toujours baissière. La moyenne mobile à 50 jours, eh bien, elle est haussière, mais on est en dessous. Donc la tendance de fond est neutre. Et pas de doute, pour la moyenne mobile à 200 jours, elle est ascendante en dessous. Donc la tendance de long terme est encore haussière. C'est vrai que c'est un petit peu confus au niveau des tendances de court terme Mais la tendance de long terme n'est pas du tout changée Elle reste définitivement haussière Ce qui veut dire que normalement les supports sont là pour être achetés Je regarde avec vous rapidement les éléments techniques Alors attendez, tout ne m'intéresse pas là-dedans Mais il faut remarquer plusieurs choses Le MACD0, comme vous pouvez le voir, il vient de croiser son signal à la hausse On a déjà backtesté ça, vous savez ce que ça veut dire On a également le stochastique Non, ce n'est pas le stochastique, c'est le CCI Qui sort de sa zone de survente, on passe au-dessus de moins 100 Donc ça aussi on a déjà backtesté, vous savez ce que ça veut dire Et le troisième élément que j'aurais aimé mentionner Non, c'est tout pour aujourd'hui Et on va donc terminer avec l'Ishimoku Et l'Ishimoku nous indique que Eh bien, mine de rien, peut-être que je suis allé un petit peu vite en besoin Puisque vous avez donné une, entre guillemets, stratégie de trading Lorsqu'on assiste à un twist du nuage Mais pour l'instant on n'a pas eu l'opportunité de l'utiliser Puisque vous pouvez voir, le twist n'a pas eu lieu Donc non seulement il n'a pas eu lieu Mais les cours reviennent dans le nuage C'est important quand même de passer un peu de temps Puisque vous savez, l'idée c'est qu'on a cassé le nuage Alors quand on est débutant, on pense que c'est un signal baissier Quand on est un petit peu moins débutant On sait que ça doit être confirmé par la lag-in-span Or la lag-in-span n'a jamais cassé le nuage Elle a rebondi sur le nuage, au contraire Donc pour l'instant, on ne pouvait à aucun moment Acter de manière définitive la cassure du nuage Et maintenant on est simplement en tendance neutre Puisque comme vous pouvez le voir, on est à l'intérieur du nuage Alors qu'en est-il du twist que j'appelais de mes voeux Entre guillemets pour avoir un objectif ? Pour l'instant ce n'est pas le cas Donc je me suis préparé à l'objectif si le twist allait effectivement devenir d'actualité Mais pour l'instant il n'est pas d'actualité Donc on ne peut pas faire comme si les conclusions qui en avaient été tirées étaient valables On va attendre, on va regarder ce qui se passe Et on termine donc tout naturellement avec les trades du jour Alors comme vous le savez à titre personnel, je vais suffisamment répéter J'étais acheteur pour mon premier tiers sur le support mensuel à 6,170 Ou alors je suis acheteur en cas de cassure de la résistance journalière Ni l'un ni l'autre ne s'est produit pour l'instant Donc je ne suis pas en position sur cette unité de temps pour le CAC 40 Si vous voulez acheter, vous pouvez très bien acheter maintenant Mais le problème c'est que vous avez la résistance qui est très proche ici En tout cas, quelque chose qu'on pourrait faire en considérant qu'on a fait les plus bas C'est éventuellement acheter Mettre un stop en dessous des derniers plus bas, c'est-à-dire à 3,27 Si vous visez un retour sur la résistance journalière Ce n'est pas terrible parce que vous avez un ratio gain-riste à faire 1 Puisque les premières difficultés apparaissent à 2,97% Il vaudrait mieux peut-être attendre une petite correction pour soigner le ratio gain-riste Ici, ça vous donnera un stop loss à moins 1,9% et un objectif à 4,6% Ça par contre, ce serait beaucoup plus intéressant Si vous êtes baissier, par contre, ce n'est pas forcément mieux Parce que votre objectif, c'est d'aller chercher le support mensuel A savoir, par exemple, 4,5% avec un stop loss au-dessus de la résistance journalière Bon, vous avez à peu près un ratio gain-riste qui est super Donc bon, ça va A noter quand même que le rebond a été violent Et il faut se méfier de l'existence d'une résistance d'un support intermédiaire ici Ah, j'ai oublié de le dire J'ai oublié de le dire, mais je le dis simplement pour révision Parce que vous le savez, on avait déjà backtesté ça en son temps C'est pour ça que je ne l'ai pas backtesté On sait que lorsque l'on réintègre les bandes de Bollinger Après avoir fait un T1, un T2 Ok, on va chercher la M7 Bon, il n'y a pas grand-chose à en tirer puisqu'on est déjà allé chercher la M7 d'une traite Comme ça, par contre, on le sait aussi statistiquement On l'a backtesté lors de la dernière séquence Quand on clôture au-dessus de la M7 Après avoir fait la trajectoire réintégration des bandes de Bollinger Clôture au-dessus de la M7 On va plus souvent chercher la M20 que non Ok, donc voilà, tout ça c'est à conserver à l'esprit Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour le CAC 40 Je vous invite à considérer de regarder la vidéo du CAC 40 Parce que c'est intéressant ce qui se passe sur Pas le CAC 40, sur l'or Surtout si vous pensez que l'inflation est là pour s'installer durablement Vous voulez peut-être vous diversifier en métaux précieux Et vous avez tout ce qu'il faut pour prendre une décision Dans la vidéo de l'or qui apparaît par incrustation juste là Et je vous souhaite une excellente journée Et je vous rappelle que si vous voulez profiter de vos vacances Pour vous former, être prêt pour attaquer les marchés à la rentrée Vous pouvez bien sûr vous procurer les 1200 pages Et les 600 minutes de vidéos de mon pack tout rado Et il vous en coûtera quasiment pas grand chose 125 euros, c'est beaucoup moins cher Que ce que vous pourriez payer pour quelque chose de généralement un peu moins bien Voilà, à demain pour la mise à jour Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !